L'épidémie de choléra reprend à Harare, la capitale du Zimbabwe, et dans ses alentours. Ici, le système d'approvisionnement en eau potable fonctionne rarement. Les eaux usées s'évacuent directement dans la rue. Des dizaines de milliers de familles sont exposées à toutes les conditions propices au développement du choléra. Cette maladie contagieuse provoque des diarrhées et des vomissements, entraînant une forte déshydratation qui peut être mortelle en quelques heures. Réhydraté à temps, par voie intraveineuse, le malade reprend vite des forces. Donc là, nous avons l'exemple d'une famille arrivée hier. Là, toute la famille a été contaminée, et c'est souvent le cas. Tous ne sont pas nécessairement dans un état grave, mais lorsqu'ils boivent de l'eau qui provient de la même source, ou quand quelqu'un a déjà le choléra dans l'entourage, le risque de contagion est très important, surtout quand les conditions d'hygiène sont mauvaises. Pour contenir l'épidémie, les équipes de médecins sans frontières désinfectent l'eau des puits avec du chlore. Et elles sensibilisent la population aux conditions d'hygiène. Depuis le début de l'épidémie en août dernier, le bilan est lourd. 4 000 morts, plus de 89 000 personnes contaminées, selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé. 56 000 malades ont été soignés par les équipes mobiles, et les dizaines de centres de traitement mis en place par MSF dans tout le pays. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501